Musique Eh bien bonjour Batambang Alors vu les chaleurs excessives Il faisait 41 degrés tout à l'heure Quand je suis parti du restaurant Donc j'ai pris un tuktuk Je vais me rendre au Psarprohoc Alors le Psarprohoc C'est un marché excentré un petit peu Du centre-ville Ça doit être à 8 km Une attraction très intéressante Que peu de touristes arrivent à supporter en raison des odeurs C'est du poisson fermenté C'est une pâte de poisson fermentée en fait Donc une spécialité de la région Et que tous les Cambodgiens connaissent Dans le pays puisqu'on utilise énormément Cette pâte fermentée dans beaucoup de recettes de cuisine Donc je ne vous en dis pas plus Nous sommes en route Nous sommes sur le pont Traversé la rivière Sanker Et nous allons nous diriger vers le village Pour aller voir un petit peu Comment se prépare le poisson fermenté Donc nous avons pris des petites routes de campagne Donc l'avantage de Batambang Vous avez un centre-ville assez ancien Donc des constructions nouvelles bien entendu Parce que la ville s'est considérablement étendue Ces dernières années Mais à 2 km du marché Donc que je vous ai montré sur la dernière vidéo Le Psarnath Vous arrivez tout de suite dans des petits villages Et en fait c'est toute une réunion de petits villages Qui forment l'agglomération de Batambang La route longe la rivière Sanker sur la gauche Toutes les maisons que vous voyez là en fait sont en bord de la rivière La rivière est en contrebas à peu près une dizaine de mètres Donc vous pouvez apercevoir une jolie pagode Il y a énormément de pagodes dans la région de Batambang Enfin autour de la ville Un nombre je dirais même incalculable Un tout nouveau canal a été creusé Et aménagé assez récemment Pour mener en fait à un barrage Que vous apercevez peut-être Et nous arrivons Devant le Psarnathrook Alors évidemment sur la vidéo Vous n'allez pas Sentir Les bonnes odeurs Mais croyez-moi Il y en a Ok bon C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Donc nous sommes au Psarnathrook Donc ce sont d'énormes barriques De poissons en fait Qui est laissé fermenter plusieurs mois J'en m'lève sur Voilà Donc en fait les gens travaillent Travaillent la pâte Travaillent le poisson Donc il y a une odeur très très tenace De poisson Fermenté A côté vous avez un arrivage de poisson Voilà tout frais Et une personne est en train de séparer La tête du corps Et ensuite tout partira Dans les barriques avec du sel Donc vous pouvez voir Donc vous pouvez voir qu'il y a énormément de En cause de mangue Donc vous pouvez voir Qu'il y a énormément de familles En fait Qui s'occupent De préparer Donc du pro-roque Donc là vous avez Certaines barriques quasiment vides Donc il y a différentes étapes De process Bien entendu Donc c'est vrai qu'après Le déjeuner de ce midi Et les 41 degrés dehors C'est quand même un petit peu hard Voilà donc souvent Le poisson maintenant Arrive de Thaïlande Puisqu'il y a beaucoup moins De poissons dans le thon les sapes Donc vous avez donc Cette personne que je vous ai montré Tout à l'heure de loin Qui est en train de dépecer Les poissons Vous avez donc les têtes Qui arrivent dans le panier Et les corps qui sont gardés Pour préparer la pâte de pro-roque Sok sabaye Ok Voilà donc c'est tout un art Alors après ça Les têtes Je ne sais pas pourquoi A quoi elles seront utilisées Donc vous avez Les premières étapes de fermentation A ce niveau là On voit encore la texture La texture de chaque poisson Donc il va falloir Trois mois Pour avoir Donc la fermentation nécessaire Pour pouvoir amener Le pro-roque Après ça en ville Sur divers marchés De la capitale Voilà Donc vous avez Du poisson tout frais Donc les psaures Le poisson tout frais Donc les gens qui s'affairent A préparer donc tout ça Donc ça représente je pense Plusieurs tonnes par an Je n'ai malheureusement Aucun chiffre Donc on va aller voir Les petites baraques Qu'il y a derrière maintenant Je vous emmène voir tout ça Alors Je ressors Je vais reprendre Là pour une fois Je suis content d'avoir de l'ombre Mais alors Il faut avoir l'estomac accroché Donc on va voir Si dans les Dans les baraquements derrière D'autres personnes aussi Préparent le pro-roque Donc là nous avons Un autre type de poisson Alors c'est un poisson Qui a déjà séché Là l'odeur est un peu plus violente Là je dois dire Que c'est un peu plus Un peu plus compliqué On commence à laisser Fermenter le poisson On rajoute donc Tous ces cailloux Pour bien faire macérer Donc il y a différentes étapes De process Là vous avez Une étape un peu plus avancée Le marché est quand même Relativement grand Vous avez vu Uniquement Uniquement Du poisson séché Du pro-roque Donc je vais voir Un petit peu Ce qui se passe là-bas J'ai l'impression Qu'on fait de la bouillie Avec des carcasses De poisson Là c'est assez trash aussi Voilà je vous montre On fait une espèce De hachis En fait avec le poisson En fait il y a pas mal De monde à travailler Voilà Là il y a tout le monde au travail On crie différentes pièces Du poisson Les rabats Etc Donc là en fait On m'indique Qu'on a Une production De pro-roque Vous avez le pro-roque Et le pro-roque Donc là en fait Le process est différent Voilà donc Tous les abats de poisson Que vous avez aperçu Ils sont mixés Une première fois Et une deuxième fois Voilà donc en fait Je viens d'avoir ma réponse Tous les abats Qui sont mis ici Partent bien en moulinette Dans la machine Là-bas Et en fait Toutes ces boulettes En fait Toute cette nourriture Serre à nourrir des poissons Voilà Travail un peu particulier Donc là rien à voir Avec tout ce que j'ai pu vous montrer Déjà sur des marchés Où on a effectivement Quelques revendeurs De pro-roque Mais de pro-roque Donc de pâte à poisson Déjà préparée à la vente Ou de poisson séché Là on est vraiment Sur une des unités De fabrication Là nous avons un chien Qui se prend pour achat Qui vient manger du poisson Voilà on lui repropose Des bons morceaux Donc là aujourd'hui Il y a pas mal de monde Quand même À l'ouvrage Donc je trouvais Que l'attraction Valait la peine Je parle de l'attraction Pour nous autres Étrangers Visiteurs Ou même expatriés C'est quand même Quelque chose à voir Après Ok question de goût Même si tout le monde N'en mange pas Je pense que c'est quand même Bien de comprendre Un petit peu Les us et coutumes Du pays dans lequel on vit Donc la visite du Psar Praok Se termine J'espère que Vous avez été content De découvrir Pour ceux qui ne connaissaient pas Un petit peu Le process De cette industrie Et moi je vous dis Portez-vous bien A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Ciao Bye-bye Sous-titrage ST' 501